Pas tout à fait une simple formalité. Nos clients ont pris l'habitude ces dernières années d'avoir à assumer des changements législatifs plus lourds que celui du bulletin clarifié. Cependant, le bulletin clarifié, c'est malgré tout une étape importante pour nos clients. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle a un impact directement pour le salarié. A partir de l'année prochaine, les salariés vont recevoir un support de la paie, un bulletin de paie qui sera différent. Donc avec un accompagnement au changement qui va être amené auprès des salariés. Et également d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que d'un point de vue organisationnel, on constate encore pas mal de clients qui utilisent le bulletin de paie comme support principal de contrôle. Ce qui aujourd'hui va être plus compliqué parce qu'on va avoir un bulletin allégé. Donc avec moins d'informations. Donc il va réellement falloir être en mesure de pouvoir appréhender le contrôle du bulletin de façon différente. D'un point de vue technique, nous globalement, on a implémenté le bulletin clarifié. On a d'ailleurs des clients qui sont déjà en pilote. Donc il y a des salariés qui reçoivent le nouveau bulletin depuis cet été. Donc la généralisation va se faire de façon naturelle. Par contre, on sent que chez nos clients, le besoin d'accompagnement est important. Donc il va falloir les accompagner dans les mois à venir pour passer cette étape supplémentaire. La retenue à la source est un autre sujet. Alors véritable serpent de mer, la retenue à la source, pour une raison assez simple, c'est qu'on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui si elle aura vraiment lieu, si la loi passera. On rentre en période électorale, donc on a l'habitude de gérer ces périodes-là et on est dans l'attente. Côté CG10-SRH, alors on est plutôt en avance de phase car on délivre la paie dans des pays qui sont déjà en retenue à la source, notamment l'Angleterre et la Suisse. Donc on a déjà cette première expérience sur la retenue à la source. Par contre, comment est-ce que ceci va être implémenté en France ? On ne le sait pas encore. Donc voilà, on est prêt. Nos clients ont l'habitude de ce type de changement et savent qu'ils peuvent compter sur nous pour pouvoir être prêts au bon moment avec les bonnes solutions et assumer sans aucun problème ces passages des dispositifs importants. Nos DRH, nos clients, ne sont plus inquiets sur ces changements-là parce qu'ils se sont appuyés sur un prestataire qui prend en charge cette partie-là. Maintenant, la communauté DRH aujourd'hui, oui, c'est vrai, a pris l'habitude ces dernières années d'être dans un environnement qui est mouvant. Donc on ne peut pas obligatoirement parler d'inquiétude aujourd'hui de nos DRH. Par contre, ils sont vigilants par rapport aux impacts. Certaines modifications législatives ces dernières années avaient été sous-évaluées ou mal anticipées de la part des DRH. Aujourd'hui, ils savent que ces changements ont un impact sur leur organisation et donc ils se préparent en amont. Donc pas vraiment d'inquiétude. Par contre, aujourd'hui, les DRH sont inquiets parce qu'ils savent qu'ils ont de nouveaux enjeux à intégrer, notamment sur la digitalisation des méthodes de travail différentes. Donc oui, de l'inquiétude chez les DRH, mais pas vraiment sur la partie évolution du cadre réglementaire, beaucoup plus sur un changement de pratique inéductable dans les années à venir.